Alors ici, on a la direction qui est dure, on n'a pas de voyant de SP, donc on va comprendre que c'est pas le capteur d'angle de braquage qui doit être réglé. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi la direction est dure, comme si la crémaillère ne fonctionne pas. Le moteur de la crémaillère est électrique, il n'y a pas de purge à faire. On lance un diagnostic pour voir ce qui se passe sur tous les modules et on va voir sur le rapport quelles sont les raisons qui font que la direction reste dure. Alors, est-ce qu'en faisant un effacement du défaut, le souci va être réglé ? On voit ça de suite. Allez, on rentre à l'électronique. Ah, actif, calculateur d'assistance, de direction, absence de signal, de communication. Alors, calculateur d'assistance, de direction, le code défaut, il est actif. On va faire un effacement. Donc maintenant, on ferme, on va voir, on coupe. On redémarre. Le vent de préchauffage s'est allumé. Le voyant moteur est parti et la direction, ça n'a pas changé. Voilà, module système confort. Ça a remonté un pagaille de défaut. Et là, on a bien le voyant de la direction qui est allumé. D'accord. Acteur, encore le volet de tubulure. Ce n'est pas important. Transmetteur de pression. Calculateur actif. Je l'ai effacé, il est revenu. Calculateur d'assistance, de direction, absence de signal, il n'y a pas de communication. Donc, je disais, nous sommes sur une Golf 5 qui a eu un souci avec la crémaillère. La crémaillère a été remplacée. Par contre, le module, donc le calculateur de la crémaillère, ne veut toujours pas donner de signal. Comme si il était débranché, tout simplement. Est-ce que le module est débranché ou pas ? On va voir. Pourquoi le module ne communique pas ? Est-ce que la fiche n'a pas été branchée ? Tout simplement. On va voir ça. Ou est-ce que la crémaillère qui a été montée, d'occasion, était défectueuse d'origine ? Donc, voilà la pièce. Désolé, on est dans un garage. Donc, ça, c'est la crémaillère de direction. J'essaie de vous la mettre un peu en vue. Donc, on est sur un système électrique. Pas d'huile. Donc, pas de purge à faire. Alors que le souci initial, ce n'était pas que la direction était dure. C'est que la direction couinait à cause de la rouille de cet élément. Un bras d'articulation. Du coup, tout a été remplacé. Voilà, les amis. Je vais vous donnerai d'autres infos. S'il y en a. On attendra la réponse de l'artiste. A savoir si la fiche est branchée. Donc, le mécano, il vient de contrôler la crémaillère. Et donc, absence de communication. C'est logique, la fiche du module n'était pas connectée. Alors, si vous montez une crémaillère et que vous ne remettez pas la fiche, c'est quoi bon ?